salut à tous et aujourd'hui on se retrouve sur dcs pour s'installer un petit logiciel à libération 2.0 qui va permettre de créer une campagne dynamique sur dcs vous allez voir c'est super intéressant surtout pour ceux qui sont pas très très fort en édition avec les scripts etc plus eh bien pour pour ceux qui débutent en fait en plus dcs ne permet pas de faire une campagne dynamique donc du coup lui il va vous permettre de le faire et ça sera même jouable en multi joueurs allez je vous mettrai également la petite adresse github sur le dans la description afin de pouvoir télécharger le logiciel bien donc nous voici sur github donc on peut voir qu'il a créé la 2.1 2.1.1 alpha 2 donc il faut pas utiliser celle ci parce qu'elle il faut utiliser la 2.1.0 donc là vous allez descendre ici vous allez cliquer sur le zip qui est ici vous allez l'enregistrer et vous allez vous servir de winrar quick zip ou un zip pour le désiper extraire l'archive et vous allez avoir un petit dossier donc ce dossier va se nommer dcs libération 2.1.0 et ensuite on va descendre sur libération point main comme ici voilà pour lancer le logiciel vous allez voir c'est tout simple et vous allez avoir cette fenêtre qui va s'ouvrir donc là on va voir au niveau des enfin ici ça va être pour créer une nouvelle campagne d'accord ici pour ouvrir une campagne déjà existante et ici pour sauvegarder ici on va avoir le display pour tout ce que vous voulez qui s'affiche en fait c'est assez simple voilà vous avez tous les ranges des sams vous avez les objets au sol les lignes les événements tout ça donc il ya tout plein de trucs ici moi tout ce qui est aide on est d'accord et ici ben pour new game open save et save as je vous conseille save as parce que c'est quand même mieux pour pour s'y retrouver ici c'est les chemins pour qu'il va falloir lui indiquer pour dcs alors c'est là où vous sauvegarder d'habitude dans save game ou partie enregistrée dit ce que c'est user votre nom save game et puis dcs open beta et puis voilà c'est là où vous sauvez vos différentes missions etc le la deuxième la deuxième ligne eh bien c'est là le répertoire racine de dcs voilà donc moi chez moi dcs il est installé à cet endroit là et c'est là en fait où seront installés les les différentes campagnes comme là donc on va cliquer sur nouvelle campagne on va faire next ensuite ici on va choisir ce qu'on veut comme faction alors la player faction là on est en blue moderne et vous voyez que on va avoir différents avions et que suivant ce qu'on va choisir comme faction et comme année et bien les avions vont changer est également vous serez obligé de mettre certains enfin obligé d'avoir certains modes voyez ici on est en cold war et vous voyez que les avions et bien ce n'est ce ne sont plus du tout les mêmes ici c'est lorsque vous ajoutez le mode a4 et mb 339 voilà ici c'est 1955 mais va vous falloir le pack world war 2 pour pouvoir y jouer d'accord et vous avez le f86 sabre et puis le p51 d comme avion et même pas beaucoup et par exemple ici on va se choisir alors on va essayer de trouver un petit truc de la guerre de la guerre à 39 45 alors 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 voyons voir voyez il ya quand même beaucoup 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 de choses c'est vraiment très intéressant pour faire tout plein de trucs au niveau des guerres voilà usa 1944 donc là effectivement il vous faudra le world war tour à cette pack il vous donne même le lien pour aller sur dcs le prendre et vous voyez au niveau des avions ce qu'il y a c'est bien respecté au niveau des époques donc c'est quand même assez sympa et là c'est au niveau des ennemis les factions ennemis donc pareil là si on va sur la faction des années des années 90 comme on a vu tout à l'heure eh bien on a vu certains avions d'accord il y en a d'autres après on change voilà quand on est en 1990 vous voyez au niveau des avions à 1029 à 1029 s su 24 1031 etc et quand on est en 2010 vous voyez il nous rajoute su 30 su 33 avec les avions changent suivant l'époque que vous mettez donc c'est assez sympa pour pour vraiment se fixer un truc perso en fait voilà là on va revenir sur bluefort pas de mode là on appuie sur next et là on va choisir et bien sa map d'accord là par exemple caucase l'ouest de la géorgie on a russie petit on a nord du caucase on va avoir toute la map nevada le nord de nevada et c'est persian golf la version de l'iran etc on a même la carte syrie quand même elle a bien fait le truc normandie iso de chanel donc il ya vraiment 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 de quoi faire c'est pas mal intéressant pour refaire la guerre du golan la invasion de la turquie venant de la turquie pardon forme turquie la guerre civile en syrie et puis ou alors toute la map etc donc c'est assez sympa et ici on peut choisir le temps avec le la les dates correspondront en fait donc là on va se mettre 2000 voilà on va se mettre spring voilà ici pour le générateur setting donc on va avoir soit pas de porte avions pas de porte avions qui où il y a le le avait 8b arrière par exemple d'accord ensuite on va avoir si on veut utiliser ou pas le super marier super carrière module ici si vous voulez qu'il ya des bateaux côté joueur ou si vous voulez qu'il ya des bateaux enfin pas de bateaux côté joueur et pas de bateaux côté ennemis voilà donc après on va appuyer sur son ex comme ceux ci finish et ça va nous générer un théâtre d'opérations voilà voilà votre théâtre d'opérations c'est que c'est voilà ça se fait tout seul donc là si on va zoomer un petit peu donc là on a écrite à taille voilà donc on a deux de base ici c'est le bateau pour la v8b arrière et ici c'est le tennis pour tout ce qui est les porte avions voilà donc il crée également un groupe de bateaux tout autour pour la protection quand on passe la souris dessus là on voit à quoi correspond l'objet donc ici c'est une tour télé donc ici on va avoir une farpe avec tous les tous les petits objets qui sont dessus ici on va voir les patriotes et ce qui est pas mal c'est regarder à chaque fois c'est nommé avec un nom d'accord donc là vous voyez yak c'est le hard leg mosquito c'est des plateformes pétrolières donc quand vous allez choisir vos cibles et bien ça va être ça va être par nom ça vous permet que ça soit plus facile pour pour faire ça donc ici on va avoir tout ce qui est ligne ennemie ici c'est la ligne de front voilà donc il faut pour nous il faut qu'elle aille vers le rouge donc on agrandit le bleu d'accord donc ça c'est la ligne de front et donc on va pouvoir justement désigner différents différentes cibles voilà pour pouvoir avancer donc là comme vous voyez on a de l'essence on a voilà avec des différents réservoirs des grands réservoirs des petits réservoirs du zsu 23 ici c'est des mules il va falloir détruire tout ce qui est essence tout ce qui est munitions tout ce qui est usines qui sont autour pour affaiblir justement la base de minac et ensuite pour voir l'apprendre d'accord donc ça c'est c'est comme ça qu'il faut procéder voilà donc là on s'écoute et puis au dessus c'était buffalo voilà comme ça les ont des noms et vous allez voir que quand on va lister à les cibles pour nos différentes missions et bien tout de suite ça va être beaucoup 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 plus facile dans les settings alors dans les settings là on va pouvoir régler la difficulté de la coalition du joueur ici la coalition ennemie d'accord donc on va les mettre là c'est mauvais un average donc on peut les mettre en good hop donc vous avez différents trucs ici c'est l'antillère et et tout ce qui est véhicule d'accord pour pouvoir les régler ici c'est les labels in game à toutes les étiquettes ou pas si vous interdissez ou pas les étiquettes seulement un point ou ou juste en abréviation etc ou off après c'est au choix de chacun de voir ici si vous voulez ou pas des missions de nuit d'accord dont on a une mission vous cochez voilà c'est assez simple là c'est au niveau de la visibilité sur la map donc vous avez tous les brouillards de guerre vous n'avez que les alliés vous n'avez que votre que votre avion ou toute la map ou que la map pardon et ici c'est si vous autorisez ou pas les vues extérieures ici pour le mission générateur donc est ce que vous allez utiliser oui ou non le super carrière module ici est ce que vous allez avoir des des objectifs des marqueurs d'objectifs sur la map oui non est ce que vous vous mettez un jitac s'il est disponible bien sûr est ce que le jitac va marquer au avec de la fumée oui ou non ça voilà vous choisissez ensuite ici au niveau des performances bon bah là c est ce que vous voulez que la ligne de front soit simulé par enfin par de la fumée enfin vous savez de la fumée noire donc quand vous aurez plein de fumée plein de petites fumées noires tout autour et bien ça simulera que c'est là la zone de front en fait pour savoir est ce que vous voulez que les sam soit tout de suite en alerte rouge ou pas voilà sinon ils seront en auto est ce que vous voulez des strikes d'artillerie ensuite est ce que vous voulez que les unités bougent au sol est ce que vous voulez que ça génère dans l'infanterie à côté de vos véhicules moi personnellement je mets non parce que sinon ça prend quand même pas mal si je veux mettre que des véhicules ça va mettre de l'infanterie autour et c'est mort quoi est ce que vous voulez que l'ia démarre au parking ou alors directement en flight d'accord en l'air moi je préfère au parking c'est toujours mieux ça ça fait un petit peu normal est ce que vous voulez inclure les carcasses inclure des carcasses de véhicules détruits moi je l'enlève ça me permet de faire disparaître les unités de voilà que ça soit un petit peu mieux ensuite le shit menu voilà donc là ça marche par budget en fait donc à chaque fois vous allez acheter quelque chose ça va vous coûter des sous le budget ici à ce point vous allez acheter un avion quelque chose ça va vous coûter des sous donc là on peut chuter un peu on peut se rajouter un peu de pognon comme je vais le faire là voilà hop hop moi je suis les bleus les bleus on a de l'argent alors on se rajoute du pognon voilà allez on va cliquer sur la petite croix comme ici ensuite et bien on va mettre des unités sur nos bases parce que c'est ce qu'il faut faire donc on va demander des unités donc on ouvre on va sur la base on clique dessus et là vous avez tous les avions les hélicoptères que vous pouvez acheter vous voyez que ça coûte quand même un petit peu de fric voilà donc si vous voulez jouer vraiment vraiment à fond le budget va falloir faire super attention quand on va se mettre un peu de mirage 2000 un peu de f16 on va se mettre on va se mettre quoi d'autre on va se mettre un petit peu d'hélico quand même ça peut être sympa pour aller attaquer les cibles au sol voilà donc si vous avez de l'anti navire à faire vous allez pouvoir vous rajouter de la js 37 voilà voilà donc une fois que ça c'est fait eh bien on va pouvoir régler les troupes au sol voilà savoir ce qu'on veut comme troupes au sol donc on va se rajouter un petit peu de un petit peu d'unité bon faut pas non plus en mettre énorme 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 parce que vous allez vite voir que on monte un total d'unité sur la map qui est énorme j'ai fait j'ai voulu faire un truc plein d'avions plein d'hélico et tout j'étais à presque 2000 unités à l'écran j'aime autant vous dire que même en solo ça ramait quoi donc attention à ça voilà ici on va choisir là ce que font les gens qui sont proches de la ligne de front est ce que vous voulez qu'ils fonctionnent en défensif sachant que la ligne de front elle est au niveau de minac donc est ce que vous voulez qu'ils défendent cette ligne de front agressif est ce que vous voulez qu'ils fassent de l'élimination de l'embuscade voilà c'est à vous de voir par rapport à ce que vous voulez faire ici c'est ce qu'on va avoir pour défendre la base d'accord donc c'est pas mal parce que si vous êtes un peu pris par par les ennemis en l'air et bien vous pouvez révoquer vers votre base il ya ce qu'il faut pour défendre donc dans une série qui est on va faire pareil on va se mettre un petit peu de f15 c voilà on va se mettre sera tranquille on va pas se mettre de troupe au sol parce qu'on est un peu loin voilà ensuite on va s'occuper donc là comme moi je suis fâché avec un petit peu je suis un peu déçu de rasbam je mettrai pas d'avé 8 et sur les tennis voilà et donc là on va se rajouter un petit peu de hornet et puis eh bien on va faire un petit coup de pub à le barbu grand fan devant l'éternel de f14 n'hésitez pas à le suivre sur twitter il balance des belles photos de f14 in game donc n'hésitez pas à aller le follow sur twitter voilà je pense que je le retrouvera dans une des vidéos que je vais tourner sur le serveur dbfr le 27 bien donc maintenant qu'on a paramétré nos différents avions enfin nos différentes bases de ce qu'on voulait sur nos différentes bases et bien c'est comme dans tout jeu au tour par tour et bien il va falloir passer le tour pour pouvoir avoir nos troupes qui vont arriver donc on va là haut son appui sur mission de planning c'est grisé ça ne fonctionne pas donc on va passer on va appuyer sur un passe turn ce qui va avoir pour effet de bah nous ramener nos unités d'accord mais également l'ennemi voyez l'ennemi a eu du renfort du renforcement en m8 en issue 27 et les alliés en f14 b nous elle 18 f15 etc et à chaque fois à chaque tour est bien avant de passer le tour il faudra si vous avez eu des pertes redemandé des unités là eh bien c'est le temps ensuite on va pouvoir appuyer sur mission planning là une nouvelle fenêtre s'ouvre et là ici on va pouvoir choisir les différents aéroports là où on a des unités à nous donc des aéroports bleus d'accord là où sont nos différentes unités et c'est là où on va pouvoir régler les missions où on peut avoir on va pouvoir régler si ça veut si on veut que ça soit en joueur ou en nia donc là vous voyez que le f15 c'est là il va partir cinq minutes après le lancement de la mission et le deuxième groupe va partir à 23 minutes après le départ de la mission donc ça aussi c'est pas mal d'accord parce que ça permet d'avoir des avions qui démarrent en décalé ici ça va être sa tasque donc du cap ici eh bien on va pouvoir augmenter ou réduire le fait qu'il apparaisse voilà soit tout de suite soit plus tard d'accord plus moins ça c'est pas très dur à comprendre ici c'est nombre d'avions est ici justement c'est le nombre d'avions qui seront clients voilà donc là si j'ai zéro ça sera que de lire et ben c'est là où je vais me servir des petites flèches pour mettre un ou deux voilà les avions également voilà donc là attention à ça donc là on peut constater qu'on n'a pas le choix l'avion il va être sur le renouer mais si on met client on va pouvoir choisir si on veut qu'ils soient cold ou si qu'on veut qu'ils soient déjà démarré d'accord si on veut qu'ils soient sur la piste ou en l'air voilà donc c'est on a le choix quand c'est en client quand on est au niveau il ya on n'a pas le choix donc attention ne mettez pas deux patrouilles de f15 à zéro minute un mettez deux minutes voilà deux minutes c'est court et ça vous permet de ne pas faire exploser tous vos avions parce qu'ils vont pas spawn en même temps voilà donc moi je ne veux pas être sur f15 là au niveau du payload alors il vous fait un payload automatique qui est assez bien fait quand même mais vous pouvez le faire en custom d'accord donc ne vous inquiétez pas parce que c'est marqué non qu'il n'y a rien c'est juste pris en compte lorsque vous cliquez sur use custom loadout et là vous pouvez faire votre propre loadout weapon et ben weapon ça va être ce que l'avion va faire d'accord vous voyez que les weapons qui sont déjà mis donc là ils vont décoller de une série que là ils vont monter à 5 380 pieds et entre race strike start et end en fait c'est le début et la fin de cap et vont être entre les deux donc là c'est tout ce qui concerne l'IA on peut lui rajouter des missions d'accord qui vont remplacer celle là donc il ya du site did attention la différence entre les deux un du guide et bien vous allez tout par exemple vous avez une batterie de sa 3 si vous faites du guide vous allez tout détruire alors que donc les lanceurs les camions etc les radars et alors que si vous faites du cid faut juste le rendre inopérant donc ça peut être par brouillage ça peut être par destruction du du radar de d'acquisition du radar tout court voilà c'est pas la même chose donc il faut quand même le savoir avant de se lancer dans une mission d'id par exemple voilà vous voyez on a quand même beaucoup de mission a également du strike ici ça va pour vous en fait pour les slots joueurs donc ils vous créent déjà des weapons mais si vous voulez modifier à 1 une mission etc ou des cibles en particulier et bien vous allez pouvoir le faire par les weapons donc là on voit que les mirages du 1000 donc f16 une minute mirage 2000 23 minutes non on va faire les décollés un petit peu avant voilà cinq minutes on a de la gazelle cinq minutes et on a de la pâche 30 minutes voilà donc vous voyez c'est pas mal du tout à ce niveau là bien maintenant nous allons vouloir modifier la mission d'un appareil donc pour ce faire on va choisir l'appareil et puis donc sur la base dans le déroulé on va aller dans weapons et là on va appuyer sur strike et là vous voyez c'est pour ça que c'est important les noms comme je vous disais les cibles là tout à l'heure qu'avait des noms et bien vous allez choisir par nom voilà donc on veut attaquer buffalo voilà c'est plus facile de savoir d'aller attaquer buffalo que celui où il ya tant que enfin où il ya cinq réservoirs etc est donc là approximativement 8 nautiques voilà donc là vous voyez qui nous a créé tout plein de weapons parce qu'il ya cinq réservoirs plus trois grands réservoirs et vous voyez qu'il nous a créé différents weapons pour le strike et que donc notre payload et bien correspondra au fait que ça soit un strike bien donc là on se retrouve sur le tennis d'accord allez on va se mettre un petit joueur voilà moi j'en étais sur deux comme ça j'aurai de lier avec moi je serai sur le renouer un tranquille ou comme ça c'est plus tranquille et puis je vais vous montrer comment on va transformer à des missions voilà puisque de base moi je suis en bar cap donc ce qu'on va faire c'est qu'on peut aller dans ou et punt et et puis se recréer des un weapon mais ça ne transformera pas vraiment votre mission en elle même d'accord donc là vous voyez je vais décoller du tennis après je vais monter et après voilà je vais être entre a et b pour y aller donc je vais supprimer ces deux points de bar cap et je peux rajouter un weapon mais le problème c'est que j'ai pas de choix en fait d'accord là comme vous pouvez le constater entre parenthèses ça me casse d'accord donc en fait là c'est quand on met à deux weapons c'est plus pour du casse pour rajouter une cible donc vaut mieux se rajouter une mission cap par exemple et donc là et bien vous allez pouvoir mettre où est ce que vous voulez aller faire votre mission cap est ce que vous allez la faire près de la ligne de front près d'une base près du porte avions etc donc c'est c'est pas mal à savoir mais voilà là voyez on sera entre le point a et le point b d'accord la ligne de front donc notre cap se fera à partir de ce moment là mais on va vouloir faire autrement d'accord on va vouloir faire un autre système pour pouvoir transformer notre mission bar cap en une autre un autre type de mission donc pour cela on va tout simplement supprimer notre flight comme ceci ensuite on va faire ad flight on va choisir l'avion f14 deux avions et là on va choisir notre nouvelle mission cap bar cap tar cap interception du casse etc vous voyez il ya beaucoup de missions possibles d'accord et c'est comme ça que vous allez réassigner une mission à un package à la la on fait comme ceux ci on est repassé en interception au lieu de bar cap bien zéro minute d'accord on va se remettre le petit ce client toujours renouer là on touche pas et ici vous voyez que les web on disparaît c'est normal donc ce qu'on va faire on va se rajouter des petits web punt voilà on va générer une mission cap d'accord autour de la ligne de front comme ceux ci ensuite vous verrez dans l'éditeur ça nous aura bien bien créé tout ça voilà donc là vous voyez on peut faire plein de choses le problème c'est que si on se met sur les différentes cibles là en fait on fera pas du cap sur ces différentes cibles on fera du casse au final parce qu'il va prendre ça comme du casse hop je vais enlever ça comme ça j'aurai bien 1 2 3 ou et punch au niveau du f14 on sera paillard non on va là avant d'appuyer sur take off n'appuyez pas sur take off tout de suite fermer cette fenêtre voilà et sauvegarder votre campagne d'accord donc là on va dans 7 as voyez un parti enregistré dss open beta là vous allez la nommer comme vous le souhaitez moi je vais la nommer campagne 3 d'accord vous allez la sauvegarder comme ça ça vous permettra comme là je vais vous montrer on va fermer le logiciel je vais le relancer et là eh bien j'aurai même ma campagne comme je viens de le faire alors que si vous sauvegardez pas et bien vous avez un risque à ce que vous devriez vous deviez tout refaire tout replacer vos unités replacer les missions etc d'accord réacheter les différents avions une fois que là on a tout bien vérifié que tout était bon vous avez pu constater que bien tout était resté en l'état on va appuyer sur take off là ça va vous ouvrir cette fenêtre ensuite vous allez lancer dcs et on va se retrouver vous les lancez vous laissez surtout ouvert libérateur libération 2.0 pardon et vous lancez dcs allez on se retrouve dessus les amis bien cette fois ci on est sur dcs alors ce qu'on va faire c'est qu'on va aller dans l'éditeur de mission on va faire ouvrir et là il vous aura créé une mission qui s'appellera libération voilà une externe point mise d'accord donc vous ouvrez cette mission vous voyez que c'est celle que j'ai créé ce midi pendant que j'étais en train de tourner la vidéo vous l'ouvrez et là eh bien il va vous ouvrir votre mission voilà donc là on se retrouve sur l'éditeur vous voyez qu'il nous a créé tout un champ de bataille d'accord avec des weapons avec voilà ici on peut voir j'ai 490 unités donc ça va ça frappe ça devrait pas trop faire ramer je pense non ça fera pas ramer ma mission bien que je ne la jouerai pas je montrerai juste le départ comme quoi ça fonctionne et puis le reste bata donc vous voyez nous a bien créé tout ça un tout plein d'unités là les fumées qui représentent à la ligne de front quand je vous ai dit tout à l'heure les fumées noires qui devraient représenter la ligne de front eh ben c'est ça en fait d'accord c'est des effets de fumée et ça va représenter la ligne de front et vous voyez que eh bien il nous a créé tout plein de weapons d'accord avec les unités par rapport à ce qu'on a mis comme vol et tout donc là on va modifier un petit peu notre plan de vol à nous d'accord donc là vous voyez on va se choisir le f14 joueur voilà donc ça c'est bien notre f14 eh bien on va changer un petit peu les weapons voilà hop on va décaler nos weapons pour être un petit peu plus derrière la ligne de front en fait parce que voilà j'ai envie d'être derrière la ligne de front pour faire ma cap donc je choisis mon weapon 2 voilà je le déplace mon weapon 1 je le déplace et ça ne joue en rien sur libération d'accord en rien du tout donc bah ensuite il n'y a plus qu'à sauvegarder d'accord n'oubliez pas de d'enregistrer enregistrer la mission d'accord je vous conseille de l'enregistrer sous parce que comme ça 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 si vous voulez la rejouer ben ça vous empêche pas d'accord alors que si vous mettez libération externe ben si vous refaites une nouvelle campagne ça va réécrire par dessus donc je vous conseille de la nommer correctement ensuite eh bien soit vous la jouer directement soit vous pouvez créer un serveur d'accord et vous créez votre serveur et vous chargez la mission dessus et c'est parti allez on va se retrouver sur le pont pour que vous puissiez constater que ça fonctionne et puis voilà allez go bien donc là on se retrouve donc sur le pont du tennis et vous allez voir qu'il vous aura créé également tout le briefing vous aurez tout sur votre vol et l'environnement de votre vol d'accord comme on peut le voir donc la date avec l'heure de départ on va y retrouver la situation générale on va y retrouver notre vol avec nos différents weapons donc le take off l'orbite donc le départ de notre cap de voilà là où il faudra faire demi tour entre 0 et 1 il va falloir qu'on qu'on soit entre les deux des allers-retours la descente le landing vous voyez il y a vraiment tout là il y a les alliés qui viennent de une critique donc les f15 avec leur temps de départ quand est ce qu'ils vont partir ici on va retrouver les différents flights les f16 les mirage 2000 les gazelles et les apache et du porte-avions et bien on va avoir les f18 un qui eux vont partir dans 5 et 10 minutes et ici et bien on va retrouver les fréquences ainsi que les tacans pour les tankeurs pour le porte-avions on aura aussi le tacan et à l'ICLS le channel de l'ICLS du porte-avions avec la fréquence et tout donc vraiment il ya il ya tout qui est marqué d'accord donc c'est très intéressant vous voyez que tout est fait donc là vous inquiétez pas si c'est un petit peu long parce que faut le temps qui charge un petit peu les textures c'est un peu long c'est entre guillemets donc là on va juste faire un petit décollage vite fait juste pour le barbu voilà ton joli f14 et on vérifie touffe et on va partir les copains voilà la vidéo bientôt bientôt être fini vous inquiétez pas allez go mon kiki allez quand tu veux voilà donc eh bien on décolle on va faire sa mission d'accord et puis une fois qu'on a fait sa mission on raterrit et puis après eh bien on va pouvoir arrêter le donc dcs comme je vais vous montrer on va arrêter la mission et puis vous allez voir mais avant d'arrêter la mission je vais quand même vous montrer vous voyez que eh bien le champ de bataille eh bien il progresse d'accord donc ici on a le reaper on a nos digitac et on voit les différents tankers et on voit que les troupes vont se mettre en place d'accord et avancer sur la ligne de front pour aller se bastonner là par exemple on a les abrahams qui vont aller contre des des brdm voyez donc attention on a des brdm 2 qui approche de notre zone à nous au niveau d'essence donc il faut vraiment qu'on aille défoncer tout ça j'espère que nos chars vont faire le taf voilà pour pour bien tout défendre là on voit les f16 qui vont sur la piste d'accord pour pour décoller puisque eux ils étaient démarrage à chaud d'accord voilà allez on va on va stopper là et puis vous allez voir ce que ça donne après donc vous quittez complètement dcs et vous arrivez sur stoppage d'accord ça se fait en automatique et là vous allez avoir bon bah là on n'a rien parce qu'on n'a pas joué un quasiment mais vous allez accepter voilà ou aborte si vous voulez la refaire parce que vous ça vous a pas plu et puis là on va avoir les pertes alliés les pertes ennemis etc et ça va modifier la ligne de front au prochain tour d'accord donc là après on a juste à faire close voilà ok et là on fait pas ce turn là il n'y aura rien qu'on aura changé parce que justement on n'aura pas joué il n'y aura pas eu assez de temps pour qu'il y ait eu des unités de détruite etc mais quand on fait pas ce turn on voit que là on arrive sur une mission de nuit mais que l'ennemi si on voit dans les messages sur la droite que sur la gauche pardon eh bien on voit que l'ennemi s'est renforcé donc avant d'appuyer sur pasteur vous vous allez demander du renforcement vous allez sélectionner d'autres véhicules et quand vous allez appuyer sur pasteur n'est bien ça va vous rajouter vos véhicules à vous d'accord comment on va le faire vous allez vous rajoutez vos petits véhicules et puis vous appuyez sur pasteur et là c'est bon le vos véhicules arriveront vous avions arriveront etc voilà donc j'espère que cette petite vidéo vous aura intéressé n'oubliez pas un petit commentaire un petit partage un petit j'aime ça fait toujours plaisir si vous voulez aider la chaîne c'est dans la description et je vous dis à bientôt les amis bye à tous salut salut